D'abord, je voudrais remercier, comme tous les... Je vais juste mettre en route... Je vais essayer de mettre en route mon chronomètre. Et donc mettre mes lunettes pour voir ce qui se passe sur mon chronomètre. Oui, donc remercier les organisateurs, Michel Fayol en particulier. Et juste une précision diplomatique, je suis de l'ESP de Bretagne, de l'université de Bretagne occidentale, et pas de l'université de Rennes. Vous savez qu'il y a des susceptibilités bretonnes qui conviennent de ménager, absolument. Donc ma contribution sera centrée sur une certaine idée du rôle des ressources, de leur mode d'élaboration de leurs usagers. Et puis je donnerai un exemple, on en a parlé, centré sur une expérimentation qui s'appelle ACE, et dont je vais reparler tout au long. Comme j'ai un certain nombre de diapos, je vais parler au rythme des diapos, les lire, et puis surtout vous les lisez vous, comme ça vous saurez tout de ce que j'ai à dire, ou à peu près. L'exposé prendra trois parties. Une question générale sur les ressources bives, c'est une expression qu'on doit à Giseline Gaudet et Luc Trouche. Qu'est-ce que ça peut être des ressources bives ? Avec deux exemples, rapides, puis l'exemple d'ACE un peu plus long, et puis des conclusions. Alors, première idée, je ne fais que redire des choses qui ont été dites largement. Dans le travail du professeur, il y a deux habitudes qu'on pourrait dire, qu'on pourrait caractériser comme négatives d'un certain côté. La première habitude, c'est un appel sans face croissant à des séances, on pourrait dire, toutes faites, qui sont disponibles sur Internet, et qui sont isolées d'un ensemble cohérent, finalement, sans raison d'être. Alors, le premier risque, c'est de fabriquer avec ça des professeurs exécutants, sans vraie puissance d'action sur leur travail, puisqu'on a une puissance d'action sur son travail si on en détient, d'une certaine manière, les raisons d'être. Deuxième point, l'aspect, l'appel, on l'a dit, à des fichiers, qui proposent une organisation continue pour toute l'année, mais qui est là aussi déliée de ses raisons d'être. Donc, le risque, c'est un enfermement des élèves dans une forme d'activité mathématique stéréotypée. Alors, par contraste, il y aurait d'autres possibles, c'est ça sur quoi je voudrais insister, et qu'on peut faire apparaître comme des ressources vives. Le professeur peut utiliser dans une séquence d'apprentissage journée des ressources qui sont conçues collectivement, auxquelles il a été associé, qui sont pensées collectivement dans leur mise en œuvre, revues collectivement ensuite, dans un processus de type itératif. La tradition asiatique, Catherine nous demande à parler des Chinois, mais la tradition asiatique, au-delà des Chinois et d'autres d'ailleurs, présente quelque chose de ce type, dans l'idée des lessons studies, où on agit, on fait, on étudie, on refait, etc., quasi indéfiniment. Je reviendrai sur ce point. Alors, je donne deux exemples très rapides de ressources vives, ce que j'appelle les ressources vives. Le premier, c'est un module magistère qui s'appelle le boulier chinois à l'école. Donc, vous pourrez aller voir cette ressource fort intéressante. Donc, c'est une équipe pluricatégorielle, autour de Caroline Poizard, à l'ESP de Bretagne, et sur le site de Kemper, pour préciser les choses. Et le module permet aux professeurs, de la maternelle à la sixième, de concevoir des séquences d'enseignement à partir du boulier chinois, avec l'idée d'articuler des ressources matérielles et virtuelles pour coder le nombre. On voit ce que ça peut être. Un deuxième exemple de ressources vives, c'est le projet Ocinaé. C'est aussi une équipe pluricatégorielle, qui est rassemblée, cette fois, autour de Sophie-sur-Glavergne, à l'IFE. Et le projet étudie le potentiel didactique avec des classes du CP au CM2. Je ne sais pas si on peut bouger sur là. Donc, d'un dispositif qui fait le lien entre le monde réel et le monde numérique par l'intermédiaire d'un robot, que vous voyez à droite de l'écran, là-bas. L'idée intéressante, c'est que dans cette recherche, c'est l'objectif de conception des ressources qui fait naître les questions de recherche. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire de commun à ces deux types de ressources qui pourraient les caractériser ? Premièrement, la ressource lit la recherche et le terrain sur une longue durée, avec de nombreuses expérimentations, qui en produisent, d'une certaine manière, une forme de validation conjointe. Deuxièmement, l'usage de la ressource est vraiment centré sur un travail en présence très important. Et le travail à distance est là, en fait, dans une sorte de greffe sur le travail en présence. C'est la distance, ce greffe sur la présence, et pas l'inverse. Troisième point, la ressource est orientée vers la production de séquences, dont le professeur est un co-concepteur, je l'ai dit. Quatrième point, la ressource a une forte orientation curriculaire. Quelque part, on pourrait dire que c'est une ressource curriculum, au sens où elle a vocation à construire des éléments de curriculum, voire, dans certains cas, un curriculum entier. Alors, je passe à la deuxième partie de mon exposé, qui est ACE, proprement dit, qui est fondée, ACE, sur la construction coopérative d'un curriculum. Donc, je vous dis très vite ces éléments généraux. C'est une progression, pour l'ensemble du CP, sur le numérique. Alors, elle est soutenue, cette progression, ce dispositif par la DGESCO, l'IFE, notamment dans le cadre de deux lieux d'éducation associés à l'IFE, dont je reparlerai sans doute plus tard, et probablement dans les questions, le Fonds d'expérimentation pour la jeunesse et le Plan d'investissement d'avenir. Alors, il s'agit d'une coopération psychologique-développement didactique, fondée sur quatre domaines, sur lesquels je vais revenir aussi. Et un point un peu particulier, c'est que l'impact de la progression ACE a été évalué selon une structure quasi-expérimentale, pré-test-post-test, le groupe expérimental ACE étant comparé à un groupe témoin constitué par des professeurs gardant leurs pratiques habituelles. Alors, sur ce magnifique tableau auquel vous devez dire un peu de choses, mais ce n'est pas un problème, je vais le commenter, vous pouvez voir que la recherche s'est bâtie sur quatre années. Donc, la première année, c'est octobre 2011. Alors, sur la première année, on a l'élaboration d'une progression CP et mise en œuvre partielle dans quatre classes d'études de CP. Ce qu'on appelle des classes d'études, c'est des classes tenues par des maîtres formateurs qui font partie de la recherche, qui ont un statut pour nous de chercheur autant que de professeur. On pourra en reparler aussi. L'année 1, mise en œuvre complète de la progression CP dans les classes d'études et dans 60 classes expérimentales de CP. Les années 2 et 3, c'est la même chose, mais il y a ce processus itératif dont je viens de parler, mise en œuvre chaque année de la progression CP, modifiée chaque année, et donc dans 120 classes expérimentales de CP. Sur l'année 3, c'est-à-dire l'année dernière, on a commencé aussi l'élaboration d'une progression CE1 et la mise en œuvre partielle dans des classes d'études CE1 de cette progression. L'année 4, c'est celle-ci, il y a mise en œuvre de la progression CP stabilisée, cette fois dans une ouverture à toutes les classes de CP, enfin du genre qui veut, y va. Il y a une première mise en œuvre de la progression CE1 dans des classes d'études et dans 60 classes expérimentales. C'est la structure homologue à la première structure sur le CP. Un autre point qui est important, évidemment, c'est qu'il y a ce pré-test et ce post-test qui comparent classe expérimentale et classe témoin, dont je vais dire très vite un mot maintenant. Il y a deux principaux résultats si on compare le pré-test et le post-test. Le premier résultat est que les élèves du groupe expérimental ont obtenu de meilleurs résultats aux tests de fin d'année sur la quasi-totalité des épreuves. Que les épreuves soient plutôt de type ACE ou qu'elles soient, elles sont beaucoup plus nombreuses, plutôt standards, je veux juste un mot pour revenir sur cette question vraiment cruciale, effectivement, que Calin Compton a reprise tout à l'heure de plusieurs orateurs, de la question de l'évaluation et de la direction que l'évaluation, que les épreuves et l'évaluation imposent, finalement, à l'enseignement. Et deuxième résultat qui nous paraît intéressant, les écarts entre les élèves de l'enseignement prioritaire et les autres sont restés stables dans le groupe expérimental, puisqu'il y a des prioritaires et des non-prioritaires dans l'échantillon, alors qu'ils ont considérablement augmenté ces écarts dans le groupe témoin. Alors, juste avant de passer à la diapo suivante, un point, je ne suis pas en train, contrairement à ce qu'on pourrait croire, de faire de l'apologie ou du prosélytisme ACE. Ce que je montre, c'est simplement un travail sur lequel il y a plein de choses à dire, et dont je dirais qu'une toute petite partie, je ne dirais pas beaucoup de choses négatives, parce que je pense que globalement, il y a plus de choses positives à en dire, mais je ne suis pas dans une perspective... Comme on dit aux professeurs avec lesquels on travaille, nous n'avons rien à vendre. Donc, je n'essaie pas de vous vendre ACE, entre guillemets. Nous n'essayons pas de vous vendre ACE. Je parle d'une certaine manière pas tout à fait seul. Alors, les principes d'élaboration de la progression, je vais aller assez vite là aussi. Il y a d'abord, premier point, le développement du système de représentation analogique et approximatif des nombres, dont on a parlé plusieurs fois, notamment à travers un logiciel qui s'appelle l'Estimateur, construit par Bruno Villette et son équipe. Il y a, deuxième point, le recodage sémantique de situations-problèmes données vers un codage plus général, dans un domaine qui s'appelle situation-problèmes, dont le responsable était Emmanuel Sander, que vous avez entendu ce matin. Il y a des situations évolutives sur une longue durée, je vais en parler. Et puis, il y a la pratique intense du calcul mental qui consolide les connaissances déclaratives et automatise les connaissances procédurales, et qui est sous la responsabilité de Jean-Paul Fischer, dont j'ai entendu dire qu'on ne le présente plus dans cette assistance. Mais on verra qu'il a acquis une très grande célébrité sur d'autres points aussi. Donc, je rentre dans le domaine situation, sur lequel j'ai travaillé plus particulièrement. Le domaine situation, c'est un domaine qui est fondé sur une situation qui s'appelle le jeu des annonces. Le jeu des annonces, ce n'est pas compliqué. Il y a deux joueurs qui choisissent un nombre, qu'ils produisent avec leurs deux mains, en produisant une annonce. Par exemple, le joueur A l'a annoncé 4, 2 et 2 sur les mains. Le joueur B, la joueuse B a annoncé 5, 2 et 3 sur ses mains. L'arbitre lance le dé, et si l'annonce est égale au lancé, le joueur qui a ce résultat a gagné. Il y a une validation par l'arbitre. Ça, c'est la situation de base. Et l'idée, c'est que cette situation va se reproduire un certain nombre de fois, avec des changements. Et c'est ça que je vais décrire maintenant en substance. Alors, le domaine de situation, donc un des quatre domaines de ACE, juste une incise aussi pour dire que les choses que je vais montrer rapidement maintenant, ne sont possibles que parce qu'il y a les quatre domaines. Je me centre sur un domaine, mais il y a une mise en synergie des domaines. Donc, sur cette question-là, on peut voir que, en fait, la structure générale du module situation, du domaine de situation, c'est la suivante. Il y a des moments à l'oral et dans l'action. Et puis, ces moments à l'oral et dans l'action sont repris dans l'écriture et dans la construction de systèmes symboliques et de systèmes de représentation. Et on essaie donc d'instruire une dialectique entre moments oraux actifs, actifs au sens d'une pratique directe, et moments symboliques de représentation. Je donne quelques exemples de cette question. Alors, si je me souviens, il faut continuer. Voilà. Ça, c'est le module 4, par exemple. Et dans le module 4, il y a un certain nombre de choses qui sont faites. Ici, vous avez un tableau où le professeur a construit le travail suivant. Il a demandé aux élèves de trouver, d'écrire des résultats d'annonce, après que les élèves, évidemment, sachent jouer au jeu. Et ces résultats d'annonce, il les a mis, il les a construits, vous le voyez, sous la forme de, par exemple, 4 peut s'écrire 1 plus 3 plus 0, etc. Le point suivant, ça va être d'écrire 4 égale 1 plus 3 plus 0 égale 1 plus 1 plus 2, etc., etc. Donc l'idée, c'est, dès le CP, de doucement construire l'égalité comme une équivalence, chose dont on a déjà parlé aussi. Et pour construire cette égalité comme équivalence, donner aux élèves ce qu'on pourrait appeler une expérience de l'équivalence. Alors, le module que je vais regarder ensuite est le module 6, si tout va bien. Alors, ce module 6, donc là, vous voyez, en décembre, il est construit d'une manière telle qu'il amène les élèves, finalement, à se servir de système de représentation et avec trois possibilités pour le système de représentation. Première idée, par exemple, vous voyez, soit à comparer 5 plus 5 et 4 plus 2 de CP, décembre. Et la première idée, c'est de se dire, je ne sais pas faire cette comparaison, je vais construire le système de représentation que vous voyez en regard. Et grâce à ce système de représentation, je vais pouvoir trouver la réponse et comprendre la réponse. La deuxième fonction du système de représentation, ça peut être pour, j'ai déjà trouvé, mais je vais m'en servir pour prouver. Donc, vous voyez, on est sur un jeu de représentation dans lequel la représentation sert à résoudre, elle sert à prouver et aussi, elle sert, si on peut dire, à être travaillée pour elle-même. C'est ce que j'appelle, là, le jeu de la représentation pour elle-même. Un autre module, maintenant, toujours sur la question des représentations, mais cette fois, sur ce qu'on pourrait appeler la question de la traduction de notre représentation. Vous voyez, par exemple, ici, sur le tableau, sur l'ardoise de gauche, là, il y a l'écriture de la subtraction, 6-1, et puis elle est représentée, cette subtraction, de deux façons différentes. Vous avez en bas le schéma ligne, sur lequel je vais revenir tout à l'heure, que vous avez vu dans la diapo précédente. Et puis, vous avez la boîte, là, 6-1-5. Cette boîte, d'ailleurs, dans certaines classes des quatre académies de la recherche, puisqu'il y a quatre académies, les élèves l'ont appelé la boîte de M. Fischer. C'est pour ça que je vous dis que la restauration... On savait que Jean-Paul avait une grande célébrité, mais on ne savait pas à quel point il était célèbre, et dans les publics, en général, peu ouverts à la recherche en psychologie du développement. C'est-à-dire les moins de sept ans. Donc, on a le jeu, c'est de travailler sur la construction, entre la mise en comparaison des représentations, pour arriver ensuite, par exemple, alors, l'idée sur la subtraction, c'est la subtraction comme écart, la subtraction comme différence, qu'on présente d'abord. Et, vous voyez là, par exemple, c'est un bon exemple du travail qui est fait dans ACE, où le problème se retrouve ici. Donc, la question, c'est quelque chose ou moins quelque chose fait quatre. L'idée, c'est que, d'abord, on va représenter ce quelque chose ou moins quelque chose qui fait quatre avec le système qu'on appelle dans ACE le schéma ligne, en fait, à la droite numérique. Et ensuite, on trouve toute une série de... Enfin, les élèves ont trouvé, ça a été ensuite repris au tableau par le professeur, toute une série de manières de construire une déstraction dont la différence est de quatre. Et, dernier point pour vous montrer un petit peu, là, on revient sur la question de la dizaine. Je décris d'abord ce que le professeur fait, là. Ce que le professeur fait sur la photo du haut, c'est, en fait, de commenter ce qu'une élève ou un élève a fait. L'élève avait à comparer deux grandes additions, vous les voyez, au tableau, en jaune. Et, en fait, pour comparer les deux grandes additions, les élèves font des compositions, des compositions. Là, par exemple, 6 plus 8 plus 3 plus 4, l'élève sait que, a vu que, pense que 6 plus 4, ça fait 10. Bon, donc, ça devient 10 plus 8 plus 3. Il décompose ensuite le 3 en 2 plus 1. Il se sert du 2 décomposé pour l'ajouter à 8. Et ça donne 10 plus 10 plus 1. Quand l'élève arrive à 10 plus 10 plus 1, il se dit, finalement, sans calculer, il se dit, 10 plus 10 plus 1, c'est forcément plus petit que 10 plus 10 plus le gros tas de machins qui existent en surplus. C'est ce qu'on appelle dans ACE l'idée de... Alors, avec les élèves, on dit, voir d'un coup, ça saute aux yeux. C'est-à-dire que ça saute aux yeux que 10 plus 10 plus 4, c'est plus petit que 10 plus 10 plus 3 facteurs supérieurs à 4. Et l'idée, pour nous, c'est vraiment de percevoir l'écriture mathématique comme un système. On a vu, dans de nombreux exemples, donner les difficultés des élèves, que les élèves ont du mal, justement, à dégager des principes qui leur permettraient de considérer l'écriture mathématique comme un système. Alors, donc, si je résume cinq aspects du curriculum dans le domaine de situation, premièrement, l'idée, c'est de favoriser les élèves en rapport d'enquête aux mathématiques, dans la continuité. Finalement, le mot majeur, c'est pas variété, c'est pas diversité, même s'ils ont toute leur importance. Le mot majeur dans RACE, c'est, je pense, et dans tous les domaines concernés, c'est continuité. Dans la continuité de l'expérience mathématique, l'idée, c'est qu'une conception en acte des mathématiques qui est développée, c'est une conception, finalement, de modélisation. L'idée, c'est qu'il y a le réel, il y a des mathématiques, et on peut manier les mathématiques pour comprendre le réel, voire pour agir sur le réel. Il y a donc un travail systématique de preuves et de justifications, un usage pertinent des systèmes de représentation, on l'a dit, à la fois comme moyen de recherche, de résolution, de preuves, et puis, la construction d'un rapport concret, abstrait, spécifique, avec l'idée que toute écriture mathématique, elle doit pouvoir être référée à une situation concrète qui lui donne sens. Deux minutes. Et aux espèces de grandeur qu'il mesure. Sur ce point-là, oui, juste un point sur le dernier point. On insiste beaucoup, et souvent, et voire toujours, sur le fait que les mathématiques, c'est d'une certaine manière l'apprentissage de l'abstraction. On a certainement raison. A.C.E., ça insiste aussi sur le fait que les mathématiques, enfin, que l'activité intellectuelle, ça consiste aussi à pouvoir ramener au concret des abstractions. Et donc, ça consiste, l'idée, c'est de vraiment travailler dans les deux sens. Alors, j'ai une minute pour faire la moitié de m'excuser, mais c'était prévu. Donc, je vais insister sur le fait que, dans A.C.E., il y a un travail de coopération qui est important. Et je vais aller directement sur ce point. Quand on a travaillé sur le schéma ligne, dans A.C.E., quand on a fait fonctionner la demi-droite numérique, pour la première année, on est tombé sur un crash, sur un problème très important, c'est-à-dire que ce qu'on avait produit ne marchait pas. Et donc, les professeurs étaient fort maris de tout ça, nous aussi. Et donc, il y a eu une intense activité sur le forum, de la recherche, pour dire que ça ne marche pas. Et il y a eu, donc, une proposition de solution, c'est-à-dire qu'un professeur a proposé de s'aider d'une représentation connue, pas le temps de le détailler, connue, je veux dire, des élèves, qu'on appelle le train nombre, pour appréhender la représentation nouvelle. Alors, comme ceci, c'est-à-dire que l'idée, que la proposition du professeur, c'était, on va faire coïncider par analogie le train nombre avec le schéma ligne, vous voyez là le train nombre en bas, le schéma ligne en dessus, et on va comprendre comment le schéma ligne peut être mis en relation avec un train nombre. Donc, ensuite, lors du stage de fin d'année d'une semaine dans laquelle on a reconstruit la première année de la recherche, une version de la progression, une version pertinente de la progression, on a reconstruit cette progression comme ceci, c'est-à-dire d'abord, un, les trains nombres, deux, les trains nombres pour représenter des annonces, trois, les trains nombres en analogie avec les schémas lignes, et quatre, les schémas lignes déshabillées, comme on dit dans les classes, de leurs trains nombres, et déshabillées aussi de leurs graduations, pour des raisons qui sont importantes mathématiquement. Je saute directement, je laisse de côté le journal du nombre, dont je vous dis que c'est un dispositif qui fera l'objet d'un module magistère très bientôt, donc on en entendra parler, et j'en arrive à mes conclusions directement. Donc, pour moi, il y a deux conclusions majeures à l'obtention de ce que j'ai appelé des ressources vives. La première, c'est l'idée de la ressource comme conséquence de l'alliance entre professeurs, corps d'encadrement et chercheurs. Et, finalement, le rôle de la ressource dans cette histoire-là, c'est de déterminer les finalités partagées qui doivent réunir ces personnes. Parce que, finalement, pour agir, il vaut mieux avoir un but commun. Mais pour construire un but commun, pour que ce but commun soit concret, pour que ce but commun soit précis, il doit reposer sur un travail. Donc, pour moi, l'idée, c'est l'idée en Italie, que là, l'idée de travailler sur la construction conjointe d'une référence commune dans le travail commun. Et, sans ça, les ressources, pour moi, risquent d'être, à certaines fois, problématiques. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y en ait de cette forme. Et, deuxième et dernier point, donc j'arrive à la fin. L'idée de... Nous avons, dans l'éducation nationale, un socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Il me semble que ce serait intéressant de penser à un socle commun de situation, qui soit à mettre à l'étude individuelle et collective, cette situation, et dont le processus de validation soit collectivement pensé, ce que j'ai écrit ici. Ça aurait des conséquences très certainement notables sur les programmes d'enseignement, leur élaboration, l'évaluation de leur mise en œuvre, leur révision. Et puis, ça aurait des conséquences, certainement, sur la formation initiale ou continue des professeurs. m'intéressant à la question des ressources, depuis quelque temps, un peu forcée par la recherche ACE, je me suis dit que, finalement, il faudrait réfléchir au fait que... On peut se former dans la pratique effective, au sein de la classe, d'une ressource partagée dans un collectif de travail. Et donc, on peut aussi apprendre à co-construire des ressources avec des collègues et avec d'autres personnels que ceux de la catégorie non-tonéticien. Sous-titrage ST' 501